Hey toi, as-tu toujours rêvé d'intégrer de magnifiques effets spéciaux à ta vidéo ? Moi oui ! Eh bien, n'attendons plus et entrons dans le monde merveilleux du stock footage. Alors, le stock footage... Le stock footage de gueule ? Bref, le stock footage ne concerne pas uniquement les effets spéciaux. Certains d'entre vous connaissent peut-être les banques d'images et de vidéos, comme Shutterstock, qui permettent de télécharger les extraits vidéos qu'on peut mettre dans à peu près n'importe quelle vidéo. Ça permet, par exemple, d'avoir des plans drones d'une ville si on a besoin de les intégrer et qu'on n'a pas de drones. Ça coûte assez cher, mais ça coûte toujours moins cher que de les tourner soi-même. C'est beaucoup utilisé aussi par certains publicitaires qui ne veulent pas spécialement payer des créatifs et qui préfèrent intégrer des séries d'images Shutterstock. Ça peut aussi concerner des situations anodines, comme des discussions entre des personnes, quelqu'un qui travaille, ce genre de choses. Mais ça concerne aussi les effets spéciaux. Et c'est là que ça nous intéresse. Le problème, c'est que là, j'ai cité Shutterstock qui ne propose que du contenu payant. Mais est-ce qu'il n'en existerait pas du gratuit et du qualitatif à tout hasard ? Et bien si, nous avons été entendus. S'il y a plusieurs sites qui en proposent, je ne peux que vous conseiller l'excellent Rocketstock, qui contient pas loin d'une centaine de stock footage, que ce soit pour des explosions, pour des transitions, pour plein d'autres projets sous After Effects, qui sont fournis gratuitement au téléchargement et que vous pouvez, du coup, intégrer sans problème à toutes vos vidéos pour toute utilisation personnelle. Par là, on entend surtout une utilisation non commerciale. C'est-à-dire que vous ne comptez pas vendre vos vidéos derrière ou en faire un usage professionnel. Et c'est super utile. On va reprendre l'exemple des explosions parce que, quitte à être dans le cliché, autant y aller à fond. Vous avez envie pour votre vidéo de créer une super scène avec des explosions partout, que ce soit des grenades, des bombes atomiques ou même n'importe quoi d'autre qui puisse exploser. Le problème, c'est que vous avez le terrain, vous avez des costumes peut-être pour vos acteurs, mais vous n'avez pas les moyens de faire tout péter. Et puis surtout que ça peut être très dangereux quand on ne le maîtrise pas. Eh bien, grâce au stock footage que vous aurez préalablement téléchargé, vous pourrez, via des logiciels comme After Effects, intégrer beaucoup plus facilement des explosions plus réalistes dans votre vidéo. Alors, bien sûr, il faut savoir que ce n'est pas magique. Il ne suffit pas de prendre la vidéo, de la mettre par-dessus votre composition et voilà. Non, il y a quand même d'autres notions à avoir, comme par exemple le fait de savoir faire du tracking dans After Effects, éventuellement de la rotoscopie et aussi de l'étalonnage, de manière à modifier les couleurs des explosions pour qu'elles puissent matcher avec la couleur de votre scène. Sinon, on verra forcément que c'est du fake. Et à moins que ce soit un parti pris complètement assumé, ça va être dégueulasse. Alors là-dessus, je ne vais pas vous faire un cours sur comment utiliser After Effects. Plein d'autres chaînes le font très bien, notamment celle d'Hardisk et aussi celle de G-Stylesman. Donc je vous laisse aller les consulter, je vous mettrai le lien dans la description. G-Stylesman est beaucoup plus centré sur les effets spéciaux et les explique super bien. Tandis que Hardisk lui va expliquer très rapidement des techniques qui nécessitent de connaître un petit peu le logiciel, mais qui ne pourront que vous servir si jamais vous voulez faire ça un jour. Ça a une autre utilité aussi, c'est que ça ne demande pas un ordinateur hyper puissant. Parce que bien sûr, on peut aussi créer des explosions via notre ordinateur. Il y a de très bons logiciels qui font ça. Par exemple, on a FumeFX qui permet de modéliser de la fumée en 3D. Le problème, c'est que ça vous demande une bête de course pour pouvoir générer ne serait-ce que 10 secondes de fumée, un temps soit peu réaliste. Donc vous imaginez bien que pour des amateurs qui n'ont pas des ordinateurs hyper puissants, ce n'est pas très intéressant. Et c'est des logiciels aussi qui sont très complexes à utiliser. Alors à moins que vous ayez prévu de créer de la fumée et des explosions partout dans toutes vos vidéos, c'est un petit peu dommage de perdre son temps à maîtriser ce genre de logiciel. Alors qu'on en aura peut-être l'utilité qu'une seule fois dans sa vie. Ça peut être très utile pour des galériens ou des personnes qui n'ont pas de budget. Plutôt que de s'acheter un énorme super ordinateur pour le montage de leurs vidéos, elles peuvent rester sur leur petite machine qui est peut-être pas très puissante, mais qui du coup sera beaucoup plus à même de supporter une vidéo, même si elle est en 4K, plutôt qu'un énorme logiciel 3D avec de la composition dans tous les sens. Et ça a son utilité aussi quand on n'a pas de budget. Ça tombe bien, comme là on parle d'astuces pour faire de la vidéo en dépensant le moins possible, on est sur une solution qui non seulement est gratuite, mais en plus est qualitative. On part à d'autres alternatives comme par exemple le fait de télécharger de la musique libre de droit où c'est une galère pas possible, où il faut arriver à trouver la bonne musique et où toutes les vidéos YouTube vont se ressembler au niveau du background musical. Bien sûr, forcément, tous les gens qui vont réagir comme vous vont utiliser très probablement les mêmes stock footage. En soi, c'est pas un drame. Ce que je peux vous recommander, c'est à ce moment-là de regarder d'autres vidéos du même type que celles que vous voulez faire pour vérifier quels assets ont été utilisés, éventuellement pas avoir les mêmes, de manière à ce que votre vidéo puisse se différencier un petit peu des autres. Clairement, le meilleur moyen de voir l'intérêt que ça a, c'est de les télécharger et de les tester. Donc je vous ai mis un lien vers le site en description. Vous avez plusieurs gigas de données à télécharger, donc préparez un bon gros disque dur externe. Préparez pas mal de temps aussi à tester tout ça. Si vous vous sentez une âme de réalisateur, vous ne saurez qu'apprécier ces différents packs. Petit bonus, dans tout ce que tu peux télécharger sur leur site, il y a aussi des LUT pour pouvoir faire de la colorimétrie facile. Si jamais tu vois pas de quoi je parle, jette un œil à mon épisode qui parle de comment on fait pour avoir une belle image pour rien du tout. Voilà, c'était un épisode qui était un petit peu dans la lignée du précédent, un peu plus court que les premiers. Ça me permet du coup de tourner la vidéo plus rapidement, de la monter plus vite sans forcément vous perdre, d'avoir aussi un rythme qui est beaucoup plus soutenu et beaucoup plus intéressant à regarder. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais il y a aussi une autre vidéo beaucoup plus longue, un autre concept autour de deux astuces et demi que je vais essayer d'importer sur la chaîne. Donc ce sera des vidéos beaucoup plus longues et beaucoup plus posées, mais vous verrez de quoi je parle, je préfère pas en dire plus parce que c'est rigolo de faire la surprise n'a pas seulement 103 abonnés. Sur ce, comme d'habitude, mets le pouce bleu de la victoire pour que je puisse être célèbre et reconnu. Partage comme le virus Ebola en Afrique. Et surtout, abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501